Tiens tiens, comme on se retrouve ! Salutations chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur la chaîne de Vérité Avenir et vous le savez, les petits gestes entament de grands mouvements. Alors l'abonnement, le like, le commentaire et le partage sont les bienvenus. Merci à vous, Soros et la Société Ouverte, l'émission numéro 2, c'est maintenant, puisque nous nous étions arrêtés sur la famille de Soros, sur son père qui espérait un langage universel par l'espéranto, et son fils qui lui parle un autre langage, celui de la monnaie. Celui qui l'anime et qui derrière va lui faire miroiter des idées, par exemple des hedge funds, donc des fonds d'investissement, et va le rendre coupable de délits d'initié, comme on l'avait vu. Plus grave encore, attaquant la souveraineté des pays, comme l'Allemagne, la France, l'Italie et d'autres encore. Eh bien, on verra que ce personnage ne s'est pas limité à ça. Il a forcé à ce qu'on rentre dans l'euro. S'il y a un des coupables de l'euro, Soros en fait partie. Voici ce qui est inscrit à la page 46. Les journaux transalpins ont avancé des chiffres colossaux et un gain pour le spéculateur Georges Soros de plus d'un milliard de dollars en une journée. Soros commentera froidement cette séquence, démontrant par là ce que recouvre sa prétendue philanthropie. Je le cite. Les spéculateurs ne sont que les messagers des mauvaises nouvelles. Fin de citation. Alors, sur cet élément, on ne peut que être en accord avec Soros. Que font les décideurs, les législateurs, pour mettre un haut-là et dire hop, 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 vous là, qui sur le marché êtes capables de dépenser plus que nécessaire à créer de la monnaie et à la fin à entamer des intérêts puisque il va y avoir des dettes et que les pays, finalement, ne soient plus dans une liberté, dans une souveraineté, mais soient soumis à un remboursement, même plus de la dette, mais que de l'intérêt. Et ça, c'est grave. Et on peut même aller plus loin puisque ces gens s'assoient sur l'humanité. Il faut en sorte que la majorité soit esclave alors que l'on pourrait avoir une maîtrise du budget. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir juste après. L'année suivante, en 1993, le fonds Quantum attaquera tour à tour le Yen et le Franc. Et Soros déclare dans une interview au Figaro « Je ne spécule pas contre le Franc. » Plus loin, je le cite, il nous dit « Je ne veux pas être accusé de détruire le système monétaire européen. » Fin de citation. On rappelle, le SME, système monétaire européen, permettait que chaque pays puisse battre monnaie, la France, le Franc, l'Allemagne, le Marc, l'Italie, la Lire et d'autres encore, chacun sa propre monnaie dans un système global où, on va dire, l'un et l'autre sont indexés. Donc, il n'y a pas tant de fluctuation que ça. Il peut y avoir quelques spéculateurs, quelques variables où des monnaies perdent en puissance. Mais si les politiques mettent un programme concret que le pays retrouve une santé à la fois de sa population et financière, tout revient à son cours normal. Or, face à ces attaques, comment voulez-vous retrouver une sécurité, et surtout dans le collectif, une confiance, quand votre monnaie peut, du jour au lendemain, perdre 5%, 10% ou plus, par des spéculateurs qui, eux, vont prendre un maximum sur le dos. Et ça se reproduit encore aujourd'hui, mais pas de la même façon, on va le voir. Donc, lui, il nous dit qu'il ne spécule pas vraiment contre le franc, que c'est seulement des actions, enfin, des mouvements financiers. Préconisant une dévaluation de seulement 3,6% du franc pour sortir la France de son couplage avec la Budensbank, il encouragera, de fait, l'action des spéculateurs. Il mettra alors en échec Édouard Balladur, qui avait basé sa politique économique sur un franc fort, une baisse des taux et la maîtrise des déficits publics. Georges Soros déclara ouvertement sur TF1, le 31 juillet 1993, je le cite, « Le franc est tombé. Si votre gouvernement ne le comprend pas, les marchés vont le forcer à le faire. » Fin de citation. Le nouvel économiste titrait alors « Qui veut la mort de l'Europe ? » Une question, toujours, tragiquement d'actualité. De fait, par cette série d'attaques en chaîne, Georges Soros allait accélérer la destruction de l'ancien système monétaire européen, SME, et amener à la création de l'euro. Je cite « Le système monétaire européen a pris fin suite aux attaques du hedge fund de Georges Soros sur le marché d'échange. En 1992, l'euro n'existait pas encore, mais il y avait le système monétaire européen qui permettait de stabiliser le taux de change des différentes monnaies européennes à travers l'EQ European Currency Unit, donc unité concurrentielle européenne. Un panier de devises européennes. Chaque jour, les banques centrales des pays du SME intervenaient sur les marchés d'échange pour limiter les marges de fluctuation à un seuil maximum de 2,25%. Les différentes monnaies du système monétaire européen étaient le franc, le marque, la livre, et bien d'autres encore. Ils étaient donc liés entre elles avec des taux quasi fixes. Le système monétaire eut les mêmes faiblesses que l'euro actuellement. Les pays du système monétaire européen n'étaient pas tous dans la même situation économique. Et, fin de citation pour ça, nous comprenons mieux le projet de partir de la ville, il me semble que c'était de Lisbonne, jusqu'à une autre ville qui était près de la Russie, je n'ai plus le nom en tête, mais, en tout cas, le projet était là. d'établir une nouvelle Europe où on aurait un seul système, une seule politique, tout le monde gagnerait pareil, et comme ça, il n'y aurait pas de différence entre un pays ou un autre. Puisque, en soi, on est sorti du SME, donc système monétaire européen, puisqu'on voyait des différences, des spéculations se mettre, mais un Français qui va au Portugal, par exemple, a bien plus de pouvoir d'achat qu'un autochtone de là-bas. Un Italien qui va se présenter dans les pays de l'Est, ça sera pareil, il aura plus de pouvoir d'achat. Il faut le voir. Donc, leur Europe équitable, pour l'instant, n'est pas finalisée. C'est pour ça qu'ils ont besoin de détruire ce qu'il reste de patriotique, d'unité à son pays. Pour faire un tout, quoi. Tout se mélanger, on efface les cultures, on devient des États unis européens. Pas les États-Unis d'Amérique, mais les États-Unis européens d'Europe. Plus loin, il nous est dit, toujours page 47 là, « Notons que pour certains analystes, l'euro constituerait de fait une forme de protection, bien qu'imparfaite, face aux attaques macroéconomiques des hedge funds. » Ce qui, en soi, n'est pas aberrant dans l'idée qui est portée. Si, derrière, on n'avait pas des politiques, des législateurs qui faisaient de la merde. Parce qu'en soi, s'il y en avait des législateurs, des politiques qui suivaient les normes, des décideurs qui feraient attention à notre bien collectif avant de leur intérêt privé ou d'ordre, comment dirais-je, corporatiste, à ce moment-là, il n'y aurait pas de spéculation sur notre argent. Puisqu'on aurait une limite de ce qui est imprimé, de ce qui est en circulation et de ce qui peut sortir du territoire. Donc, les gens ne pourraient pas, du jour au lendemain, s'accaparer une énorme masse monétaire pour après nous la faire dévaluer, voyez-vous, et la récupérer, la racheter, la remettre à son haut normal, la redistribuer sur leur modèle économique et puis faire que ça, en fait, ce que font les spéculateurs. Parce que quand ils misent à la baisse d'un côté, ils misent à la hausse de l'autre. Donc, eux, ils sont doublement gagnants. Ça, c'est les délits d'initier. Et d'ailleurs, Soros, on l'a vu, a été condamné pour ce type de pratique. Et bien là, les spécialistes, analystes, en tout cas présentés comme tels, nous disent, je cite, Cette sensibilité aux attaques spéculatives est une des raisons qui ont poussé à créer l'euro car ils n'obligent pas les banques nationales à intervenir en vidant leurs réserves monétaires. Entre 1979 et 1992, un système monétaire avait déjà été mis en place entre les principaux pays européens, Allemagne, France, Angleterre, pour lier leur monnaie. Un tel raid de la part d'une poignée de spéculateurs pourrait difficilement se reproduire contre l'euro. Il faudrait mobiliser plus de fonds. La monnaie unique n'est cependant pas à l'abri de telles attaques tant qu'elle représente des pays aux économies aussi divergentes sans solidarité avérée. Les réticences de Margaret Thatcher sont toujours d'actualité et l'épisode Soros a fait beaucoup pour éloigner les britanniques de l'euro et aujourd'hui, nous avons vu, ils sont sortis carrément de notre alliance. En dehors déjà de ne pas avoir participé à l'euro, ils sont sortis en plus de l'Union Européenne. Eux, ils se sont mis bien. 48, on a la spéculation sur l'or. Voici ce qui est inscrit. A l'inverse, d'autres analystes font la prédiction opposée telle l'économiste de l'université de Cambridge, Nicolas Caldor, qui avait prédit depuis 1971 qu'une monnaie unique européenne diviserait l'Europe au lieu de la renforcer. Un débat sur la souveraineté économique qui n'a toujours pas trouvé de solution définitive et divise toujours de nos jours. L'une des dernières grandes opérations de spéculation de George Soros sera constituée par une opération sur l'or. Opération durant laquelle son fonds rachètera 19,41 millions de dollars d'actions de la société Baric Gold, la première société orifère au monde. Prévoyant une crise des marchés financiers et une augmentation du prix de l'once de l'or, il revendra 94% de cette participation 90 jours plus tard avec une plus-value de 127 millions de dollars. Fin de citation. Si je vous parle de ça, c'est parce que vous avez certainement observé ce qui se passe actuellement. L'or est en train de faire tourner la tête des gens. Il y a quelques années, il y a même maintenant quelques décennies, c'est aux alentours de 8 000 euros le kilo. Il y a quelques années, après la crise des subprimes, on a vu une augmentation. Ça a commencé à arriver, il me semble, dans les 20, 25 000 euros à peu près le kilo. Puis là, ces derniers temps, avec la crise, on était aux alentours de 40 000, 50 000 et ça a explosé au point de monter à plus de 64 000 euros, il me semble, même au-delà encore. Le prix de l'or devient astronomique et je me pose la question si ce n'est pas pour avoir les pigeons qui prévoient une crise financière auquel on a toujours vendu le narratif qu'en cas de guerre, ce qui a de la valeur, c'est l'or. Sauf que la plupart, ils n'achètent plus l'or physique parce que quand tu l'achètes, tu as des taxes, tu es obligé de déclarer, même si en soi, quand tu l'achètes en action, tu es aussi déclaré et tu as, comment dirais-je, l'État qui prend des taxes dessus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des gens achètent de l'or en titre informatique sur les marchés boursiers parce que ça rapporte, c'est simple, tu peux vendre à tout moment, tu n'es pas obligé de repasser par une boutique qui va dévaluer un peu ta monnaie puisqu'il y a un intermédiaire qui s'y ajoute pour la racheter, pour se prendre son salaire aussi. Ce n'est pas parce que tu as acheté ton kilo d'or, je te dis une bêtise, 10 000 euros à l'époque et puis quelques années après, il en va aller 20 000 que quand tu te rendais à la boutique de l'achat d'or, il allait te le reprendre 20 000 parce que le kilo est à 20 000. Non, il y a des frais, il y a une partie où l'acheteur va te dévaluer ton bien, comme tout en fait, comme tout marché. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que les gens ont préféré prendre la voie de l'informatique, tout acheter en informatique pour après faire tous leurs calculs, vendre, faire des achats à tout moment. Eh bien, on va voir, je ne sais plus si c'est là exactement mais je m'en souviens de tête, qu'il y a un moment où ils vont faire croire que les Chinois s'accaparent de l'or, en récupèrent énormément et que les Américains sont en train d'en perdre et donc que les marchés vont aller à la hausse pour que la plupart des gens, les petits gens et même ceux qui ont un peu de crédit tout de même de côté, du capital, viennent investir, fassent gonfler les prix et que tout retrouve sa normalité une fois que ces riches spéculateurs vendent leur action. Pour les re-racheter au plus bas, refaire les mêmes mouvements, l'histoire se répète et ça, ça porte son nom dans la finance. L'histoire se répète, c'est quelque chose qui peut marquer tout un chacun. Et on nous dit, c'est finalement en 1992 que George Soros deviendra l'homme le mieux payé de Wall Street avec 650 millions de dollars accumulés en 12 mois. En 1993, ses biens personnels atteindront cette fois 1,1 milliard de dollars. C'est la plus grande quantité d'argent gagnée en une année à Wall Street à l'époque. Dès lors, sa fortune ne fera qu'augmenter, passant de 7,2 millions de dollars entre 2004 et 2006 à 24,9 milliards de dollars pour l'année 2016 selon le classement Forbes. Donc après, ils reviennent, fin 2017, il transmet 18 milliards d'euros dans son Open Society Foundation. En fait, on voit que c'est un simple jeu d'écriture qui transmet l'argent d'un côté à un autre compte en soi, au niveau des actions. Page 49, moi, ce qui m'intéressait, donc c'était plus loin, après, là, on voit la fortune de Soros dans sa fondation, comme d'ailleurs les Bill et Melinda Gates qui ont fait d'eux-mêmes parce que les fondations bénéficient d'exonérations de bien d'autres choses encore. Donc ça permet de noyer le poisson tout en se faisant passer pour un humanitaire. Alors là, on a des liens entre Soros et Jean-Claude Trichet. Page 52. Jean-Claude Trichet succédera quant à lui à Mario Monti à la présidence du groupe européen de la Commission Trilatérale après avoir été directeur du Trésor de 1987 à 1993, gouverneur de la Banque de France de 1993 à 2003 et président de la Banque Centrale Européenne de 2003 à 2011. Ce personnage m'intéresse parce qu'il est comme comment elle s'appelle celle qui a la BCE actuellement vous l'avez certainement en plus en tête qui était passé sous la présidence de Sarkozy qui était au Fonds Monétaire International et qui s'est retrouvé à la Banque Centrale Européenne. On voit ces mouvements entre France, Amérique et décision pour l'Union Européenne. C'est... Ah... En plus, je l'ai souvent en tête, je la sors. Christine Lagarde. Voilà. Christine Lagarde. Et plus loin, on nous dit dans un article publié à la même époque par l'Express en 1993 au titre éclairant de George Soros « Je spécule pour l'Europe », Soros exposait sa vision de l'Europe en tant que société ouverte en devenir. Les populistes actuels décrivent régulièrement George Soros sous le trait d'un Européen convaincu. Cela semble inexact. Clairement, sa vision de l'Europe est celle d'un marché ouvert soumis aux menées financières de l'anglosphère, une Europe qui ne doit jamais trouver de forme politique aboutie. George Soros est peut-être européiste mais certainement pas européen. Il ne craint rien de plus que l'émergence d'une Europe puissante non alignée qui ferait de la Russie un partenaire stratégique privilégié. Afin d'empêcher l'émergence d'un véritable pôle de puissance européen, tous les moyens sont bons pour Soros de manière à déstabiliser le continent européen par la piraterie financière ou par l'arme de l'immigration de masse. Dont on reparlera après dans un autre chapitre. 54 Faire croire que les Chinois donc achètent massivement de l'or, c'était ici. Parfait. Soros usera par la suite de sa réputation de spéculateur surdoué et de génie de la finance afin d'influencer le marché de l'or lors de son plus grand profit. On nous dit, je cite, Soros proclama en mars 1993 avec une grande publicité que le prix de l'or allait augmenter brusquement faisant savoir qu'il possédait des informations privilégiées au sujet de la Chine qui était sur le point d'acheter d'énormes sommes d'or pour son économie florissante. Soros alors était en mesure de précipiter l'achat d'or ce qui fit grimper les prix de plus de 20% sur 4 mois le plus haut niveau depuis 1991. Une fois que les sauts se furent précipités pour augmenter les prix, enfin les sauts, Soros et son ami Sir James Goldsmith commencèrent secrètement à vendre leur or avec un énorme bénéfice. Fin de citation. La situation actuelle avec une guerre montée en épingle par les médias contre les russes avec l'Ukraine également entre Israël et Palestine là ils sont plutôt au relais de la situation mène à ce que certains paniquent. Pour vous dire, moi je travaille dans le domaine bancaire il y en a, alors là il y a eu un appel récemment d'une personne c'est pas moi qui l'ai eu c'est une collègue qui nous a raconté ça après qui était persuadée que le marché le système financier allait s'effondrer à cause de la guerre que l'on recevrait prochainement une bombe nucléaire au niveau de l'Europe et que tout viendrait à s'écrouler. Les gens sont en train de paniquer et ils tentent par tout moyen de tenir un sauveur en main. Alors les seuls qui peuvent se présenter à eux en colombe mais qui sont en soi des démons des anges déchus si je puis dire c'est les personnes sur internet qui vont expliquer qu'ils ont analysé les moyens de s'en sortir je pense à Géopolitique Profonde qui a mis tout un programme si tu as entre 2000 et 5000 investisseurs on a ça si tu as 10 000 investisseurs on peut te proposer ce programme là ils ont mis en place des modèles d'investissement ce qu'on appelle c'est pas exactement ça mais c'est tout comme il y avait le trading donc des gens qui rentraient qui plaçaient de l'argent sur des actions ils mettaient des portefeuilles en public et les gens pouvaient les copier donc on appelle ça du copy trading tu copies le portefeuille de la personne et tu reprends exactement la variété qu'elle a donc si c'est du Coca-Cola c'est du Coca-Cola si c'est du Starbucks ce sera du Starbucks vous voyez les grandes compagnies ça peut être aussi lié aux sociétés du CAC 40 ça peut être bien d'autres choses ça peut être très très large un portefeuille et il y en a certains qui le rendent public pour montrer leur performance et attirer de nouveaux arrivants et d'autres qui proposent leurs services et sur internet ce que Jéopolitique Profond fait c'est à peu près ça c'est pour moi ni plus ni moins que de prendre de l'argent sur les crédules c'est comme ceux qui vous ont dit on va sortir du système par la crypto-monnaie dès le début je me suis mis vent debout même jeune je me suis mis vent debout et j'ai dit déjà est-ce que vous avez compris ce qu'est le bitcoin est-ce que vous avez lu le livre blanc de celui qui se présente en Satoshi Nakamoto est-ce que vous l'avez lu dedans il inscrit bien que lui il le met soi-disant à titre encore une fois philanthropique pour modifier l'humanité qu'elle aille vers le meilleur qu'on sorte de cette usure et qu'on en fasse quelque chose de bon mais il y a ces phrases vous savez que les mots qui sont importants son contraire peut aussi être possible et c'est ça à quoi ça a servi au début faire des transactions pour la plupart de choses illégales et obtenir de l'argent virtuel non traçable sur des portefeuilles virtuels et à un moment quand t'as les mafias qui sont organisées qui pour la plupart ne tombent pas puisque les enquêtes ne sont pas assez puissantes les politiques des fois sont mêlées et menées dans certaines affaires alors on les voit qui continuent le trafic d'êtres humains le trafic d'organes le trafic de stupéfiants d'armes il y a des choses qui pullulent partout et des gens très bien structurés qui ne tombent jamais ces personnes là ont des réseaux organisés où ils sont la plupart du temps payés par ces crypto-monnaies pour éviter les déplacements de cash où l'argent peut se dégrader il peut être détruit là non là c'est sur des wallets tout est virtuel rien ne s'efface si je puis dire sauf si tu fais des mauvaises actions alors ils s'en sont pendant des années remplis des fouilles et arrive un moment il y avait un meilleur jeu à faire ta transaction que tu faisais par exemple tu avais estimé que ton bitcoin était à un moment à 1 euro et tu en avais par exemple des transactions à les 1000 euros donc tu en prends 1000 ça vaut 1 euro mais ils ne sont pas restés là ces mafias eux ils se sont dit on va faire mieux on va avoir des pigeons sur le marché on va leur dire que ça ça leur permet de s'émanciper ou de spéculer dessus il y en a certains qui vont rentrer dans le système de Ponzi en pyramide qui vont y investir ils vont retomber sur leur bon ils vont ramener d'autres et petit à petit comme ça nous à un certain palier on va revendre tout ce qu'on a de l'argent sale on va en refaire du propre même si derrière il y a des taxes ou autre on va en refaire du propre ou on va le réinvestir mais à des montants bien plus importants et c'est là qu'ils sont rentrés en ligne de compte les influenceurs pour appâter tous les pigeons de certains qui ne comprenaient pas ce qu'était la crypto parce que c'est quand même très compliqué ils se sont dit c'est un système d'émancipation d'autres se sont dit moi je vais me faire du pognon parce que ça fait des années je mets sur les livrets d'épargne à 3% 5% je ne veux pas trop prendre de risques c'est nul à chier je ne veux pas non plus mettre en bourse parce que tout est volatil le mieux c'est que je me lance sur ce nouveau modèle économique et de fil en aiguille paf ça investit ça investit ça fait grossir les rangs les gens commencent à avoir des rendements réinvestissent et voilà que la confiance s'est créée dans quelque chose qui n'existe pas si je puis dire seulement de façon scripturale et ce qui est fort c'est quoi ? c'est donc les mafieux eux ils ont rebalancé une partie de leur argent au propre ou ils l'ont réinvesti à un level si je puis dire très intéressant de là les gens lambda ont vu que ça ne montait plus trop là ça stagne voire des fois ça va à la descente sauf que quand tu as commencé à mettre 10 000 15 000 tu te dis tu sais quoi moi ce que je vais faire comme rien ne s'écroule du jour au lendemain je vais le laisser dessus espérons un jour comme c'était promis par Goldman Sachs ou qui on veut encore ses pseudos experts ça va monter à 500 000 dollars voire même au million il y avait certains qui annonçaient le bitcoin au million il y en a d'autres qui se sont dit bon le bitcoin c'est plus terrible ce que je vais faire c'est que je vais voir quelle autre monnaie crypto donc scripturale existe à côté et là ils ont vu ils en ont vu bien d'autres encore dont le ripple tout ce qui a pu être promotionné ils se sont dit bon le bitcoin c'est intéressant il ne monte pas on va aller sur des petites et qui sait un jour avant faire le même bon que ce que l'on a connu avec l'autre qui a été popularisé et là il y en a certains avec qui ça a fonctionné d'autres où ça a augmenté du rôle au lendemain tout s'est effondré et là où j'en viens c'est où donc tout ça c'est de l'argent qui va disparaître d'accord parce que il suffit de quelques actions des gros poissons de ceux dont on dit on ne sait pas exact combien ils en détiennent mais ils ont quand même des centaines de milliers d'unités le jour ils vont vendre le marché c'est la baisse c'est l'écroulement en quelques heures les gens auront que leurs yeux pour pleurer ils auront beau faire entrer entrer pour faire des actions ils le vendront toujours plus à la baisse et tout le monde paniquera effet de panique le bordel retournera à zéro à ce qu'il était initialement et c'est là où c'est fort parce que c'est ce que Soros nommera dans d'autres phénomènes la réflexivité tu pars d'un point tac t'es parti tu reviendras à ton point initial et bah la crypto c'est exactement pareil ils ont fait partir les gens de zéro ils les ont menés et ils continuent comme ça à leur mettre la carotte devant leur nez d'animal si je puis dire vu leur comportement jusqu'à les mener un certain seuil et d'un coup ils les retireront par la laisse à zéro et maintenant t'as plus rien au lieu d'avoir du capital à ta banque d'avoir investi dans de l'or ou encore d'avoir fait des actifs immobiliers ou ce que tu veux t'as rien c'est fini pour toi et pourquoi j'en viens à ça ? parce qu'on nous a dit je suivais le marché on a imprimé trop de liquidités quand on dit trop de liquidités c'est pas il y a trop de monnaie sur le marché il y a trop d'argent scriptural et si les gens demandaient ou voulaient sortir des banques ce qu'ils avaient c'est infaisable si maintenant on y ajoute tous ceux qui ont leur action en bourse en crypto qui venaient également se présenter à la banque et qui demandaient l'argent c'est infaisable il y a il me semble si je dis pas de bêtises 300 000 milliards de dollars en plus on est sur le marché international il me semble à plus de 150% du PIB en endettement comment on peut être au dessus de 100% de l'argent existant il y a donc 50% de trop d'argent qui existe sur le marché même plus que 50 d'ailleurs parce qu'on est à 150 donc sur 100 on est à plus que ça encore de trop sur le marché comment faire disparaître une telle masse financière vous l'avez dans le mille les cryptos ensuite engager ceux qui ont encore de faibles économies à se mettre à fond dans l'or parce qu'il va augmenter à se mettre dans des investissements boursiers parce que par exemple le CAC 40 on ne sait par quel moyen et par cette 4000 points quasiment 8000 points on se dit mais qu'est-ce qui se déroule sur le marché partout on nous dit des entreprises s'effondrent il y a des dettes qui continuent à se démultiplier on a encore plein d'autres problèmes qui sont présents mais le marché semble bien se porter alors que l'achat là actuellement parce que moi je travaille donc en banque l'achat pour obtenir des finances et après revendre parce que vous savez quand vous faites des crédits qu'ils soient renouvelables ou prêts bancaires peu importe l'argent quand la banque elle vous le prête elle l'a acheté donc elle par exemple si elle vous fait 5% elle a peut-être acheté un lot d'endettement et elle a pris son lot à aller à 1,5 2% et bien actuellement de ce que j'ai comme écho on est plus près de plus de 2% que du 1% voire même du 0 et quelques de l'époque donc les banques vont moins prêter les gens vont se retrouver endettés vont plus forcément avoir de trésorerie parce que les marchés ne suivent pas tous les fonds spéculatifs petit à petit ça va rediminuer ça va retourner à ce que c'était la réflexivité à ce moment là ils vont faire quoi les gens en période d'inflation où ils ne peuvent plus payer leur loyer où ils ne peuvent plus manger correctement où ils sont en saisie judiciaire parce que les crédits ne sont pas remboursés les revolving ce qu'on appelle les crédits revolvers donc du renouvelable où les gens peuvent puiser à n'importe quel moment à des taux de 22 13% enfin que de l'arnaque même si c'est pas un taux annuel effectif global fixe mais enfin on est sur des choses de l'ordre astronomique ils vont faire comment ça s'appelle l'effet domino la fuite des uns va emporter les autres et là peu importe ce que tu as prévu tu seras impacté comme les autres pourquoi parce qu'il y en a certains qui ont joué les crétins à justement passer par ces fonds spéculatifs il y a les autres qui ne savent plus gérer leur budget et ils font crédit sur crédit parce qu'ils veulent tout en instant présent et n'anticipe pas et à la fin tous ces gens là qui sont des millions en France je parle juste pour la France vont se retourner et vont dire salaud d'état salaud de bourgeois salaud de spéculateur mais vos comportements à vous est-ce qu'ils vous permettent d'insulter les autres de salaud c'est là où on est dans le serpent qui se prend la queue un système usurier qui finit par se bouffer lui-même le serpent qui se bouffe lui-même et les gens qui rentrent dedans c'est pareil même si il y en a certains je peux les entendre et honnêtement ça impacte quand on les a en contact parce que par exemple ils font un prêt pour aller se soigner et c'est là nouveau on en revient comment un ancien qui a atteint 60 ans ne peut pas se payer une assurance parce que ça lui revenait trop cher une mutuelle c'était trop onéreux se retrouve du jour au lendemain avoir un frais médical qui était imprévu c'est comme ça ça vous tombe sur le coin de la gueule et est obligé de faire un prêt bancaire à un taux où aujourd'hui ça lui a été mis par exemple aller à 7,75 si on est généreux ou à 4,9 s'il a un taux promotionnel pour aller se soigner et petit à petit il a moins de trésorerie et l'inflation est présente on est sur un système suicidaire alors qu'on accueille des migrants alors qu'on ouvre notre société à tout le monde c'est pour ça que l'open society de Soros même si ce n'est pas que lui qui a l'origine de cette démarche c'est ce qu'on subit par un peuple irraisonné qui n'arrive plus à faire un budget correctement qui ne sait plus éduquer les enfants où chacun part dans tous les sens où tu as des morpions aussi en grandissant moi je l'observe des fois qui sont des grands rats qui sont capables de mettre des assurances d'endetter des petits vieux pour leur faire des contrats et prendre quoi sac en balle ils sont miséreux moi je les regarde d'un coin de l'oeil en mode regarde toi dans quel état tu es capable de te mettre et surtout d'infliger des peines à ces gens alors que tu sais que tu vas les prendre jusqu'à la gorge tout ça pour plaire ou pour faire les beaux et aller frimer partir en vacances et compagnie c'est là où chacun a sa propre morale et je pense que l'état français si on voulait retrouver une solidité ça serait dans un premier temps d'avoir un retour aux valeurs d'où le logo le slogan un peu que je porte la vérité et l'avenir leurs mensonges on doit faire disparaître ça les dissimulations on t'acquille à ce que vous voulez ça doit disparaître les valeurs sont ancrées on ne tronquera pas notre pays pour d'autres coutumes on ne tronquera pas notre religion qui est associée à notre pays pour d'autres religions on ne tronquera pas également notre dignité et notre indépendance pour une société ouverte créée et artificialisée par ces horreurs telles Soros ou telles encore des Schwab et des Macron des Rothschild et ce que vous voulez il faut mettre un stop mais pour ce faire faut-il encore que les gens se réintéressent à la politique et le problème de cette spirale infernale c'est que de facto il y en a qui vont travailler plus pour essayer de rembourser ou en tout cas pour sortir la tête de l'eau parce qu'ils sont en train de se noyer donc ils n'ont pas le temps pour l'étude pour lire pour se poser sur des vidéos ou des politiques ou d'autres analystes viennent à parler ils sont fatigués ils sont épuisés ils ont déjà été suffisamment épuisés par le Covid et toutes les conneries qui ont été sorties à côté comment on fait pour trouver un peuple qui trouve une intellectualité et qui arrive à se sortir du divertissement et de l'endettement l'un le déprime l'autre le rassure mais de façon éphémère c'est de l'ingénierie sociale ils savent marquer tous les points ce n'est pas de dire qu'ils sont tout puissants et ça y est ils ont vaincu c'est d'essayer de voir comment on peut changer les choses et si encore une fois l'avenir nous le permet par la volonté de Dieu j'ai épilogué un peu je vous le reconnais j'espère que mes explications ont été assez claires par rapport à ça j'essaierai de revenir et faire une vidéo carrée sur justement ces pré-bancaires ces absurdités et aussi ce qui est légal par exemple quelqu'un qui a souscrit un crédit il a le droit à tout moment de sortir son assurance il a le droit de refaire le point bref on pourra reparler de ça si vous voulez je vous marquerai les petits points et aussi pourquoi pas des petites astuces si vraiment un jour il y a quelqu'un qui était dans la mouisse mais moi je vous dis ne rentrez jamais dans ces systèmes usuriers tentez toujours par la famille les amis de trouver une solution qui permette de passer partout sauf par la banque nous étions à la page 54 à parler de Jean-Claude Trichet 52 et à la page 54 de ce que Soros a fait avec le fait de grimper l'or à plus de 20% sur 4 mois alors qu'en fait derrière il n'y avait pas d'achat de la part des chinois et ces propos on les a entendus sur internet par certains qui se veulent indépendants résistants pareil qui se sont comportés en mini Soros alors petit niveau ils ont investi dans de la crypto ou encore dans l'or et ils ont créé ils ont tenté d'effectuer un mouvement de foule pour dire regardez ça y est c'est la crise venez investir mettez votre argent avec moi et comme ça dès que ça monte ils revendent et ils se barrent ou prendre des commissions en tant que parrain ce que par exemple faisait Jim Leveilleur et d'autres encore des escrocs que j'ai dénoncés dès la première heure on le voit directement les profils la façon dont ils parlent ils se présentent et immédiatement ils ramènent à l'ordre économique comme ses voyants ou d'autres encore les médiums ce que vous voulez dès qu'ils le peuvent ils placent la matière financière et une fois que c'est mis en place et qu'ils ont créé une relation de confiance c'est fini la personne en face est absorbée tu peux lui dire ce que tu veux la ramener à la réalité elle est absorbée dans le discours elle a son gourou si tu viens à être méchant avec lui à être sur la mauvaise forme dans la critique ou même à y venir des fois par le fond peu importe la forme ou le fond elle n'entendra plus rien cette personne elle dira que t'es un jaloux que tu critiques que t'es trop jeune tout ce que tu veux vous savez quoi j'ai tellement parlé que pour aujourd'hui on s'arrêtera là une petite demi-heure et la prochaine fois je vous promets on en aura plus en tout cas c'est c'est sûr il y aura plus de lectures sur ce Soros là je suis rendu dans le livre à un peu plus de 100 pages de 100 pages pas 200 pages et donc il me reste encore à peu près 200 pages à lire merci pour votre écoute je vous souhaite une bonne soirée puis on se retrouve prochainement peut-être que je vais entamer un débat je ne sais pas encore si c'est le cas je vous remettrai mes passages lorsque je parle merci à vous à bientôt la vérité notre avenir les valeurs sont ancrées bye bye